Bon, alors là c'est une toute petite vidéo en aparté. Je m'adresse aux gens qui suivaient un petit peu ce que j'annonçais que j'allais faire sur le problème, la conjecture PVSNP. Et vous ne m'avez pas entendu parler de ça depuis un certain temps. Alors vous vous dites peut-être que j'ai complètement abandonné cette tentative, mais ce n'est pas ça, c'est parce que, vous allez voir, j'attendais un livre qui me paraissait absolument indispensable d'avoir. Et j'ai eu du mal à le trouver. J'ai dû finir par l'acheter aux Etats-Unis. Alors comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Computers and Intractability, les ordinateurs et le fait que les problèmes sont insolubles, un guide à la théorie du NP-completeness, du caractère NP-complet. Voilà, ce n'est pas facile à trouver, c'est un ouvrage de 1979. Finalement ce que j'ai là, c'est une copie d'occasion et c'est un exemplaire de bibliothèque, un exemplaire mis à l'écart. Et j'ai le sentiment qu'il fallait vraiment que je consulte ce livre, qui me paraît extrêmement complet et que sans le faire, je ne pouvais pas avancer. Alors, ça m'a pris quelques semaines pour le recevoir et je vais m'y mettre. Alors, ça va peut-être prendre un certain temps parce que c'est les formules de la première page jusqu'à la dernière. Il ne faut peut-être pas tout lire, mais enfin je vais essayer de comprendre la substantifique moelle. Mais mon sentiment, je crois que je le vois déjà là en simplement feuilletant les pages, la plupart de ces problèmes dont on parle sont des problèmes qui en fait ne sont pas vraiment liés les uns aux autres. Et ensuite, certains peuvent être résolus par des moyens purement mathématiques et d'autres obligent, mais c'est un peu la thèse que vous avez déjà compris que je développe, certains ne peuvent être résolus qu'empiriquement parce que ce sont des problèmes qui se posent dans le monde, dans la partie, je dirais, du monde qui n'est pas modélisable facilement par des équations, la partie du monde qui échappe un peu aux mathématiques. Alors, en disant ça, bien sûr, j'ai une position tout à fait anti-platoniste puisque la position platoniste de gens comme Gödel et comme ça, c'est qu'au contraire, le monde est constitué uniquement de nombres et de formules et de relations entre les choses et que donc il n'y a pas de différence essentielle entre la physique et les mathématiques et mon sentiment, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Voilà, allez, je vous tiens à courant de ma lecture et je vous reviens bientôt. Au revoir.